Si vous n'êtes pas habitant de Metz, le nom de Gravoli ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il s'agit pourtant d'un monstre terrifiant aux apparences de dragon qui mérite d'être connu. Alors éteignez vos lumières et laissez-moi vous conter l'histoire du Gravoli. On raconte qu'au IIIe siècle, un dragon terrifiant arpentait la ville de Metz, qui s'appelait alors, dit Vaudorum, ville romaine. Le dragon avait élu domicile dans l'ancien amphithéâtre situé aux portes de la ville. Ce dragon, c'était le Gravoli. Logé au milieu d'innombrables serpents rampants sur les marges de l'amphithéâtre, personne n'osait s'en approcher. Il y avait bien eu quelques tentatives, mais les âmes qui avaient osé s'y rendre n'en étaient jamais revenues pour pouvoir en parler. Le Gravoli était en effet terrifiant, cracheur de feu, doté de courtes pattes, de griffes aiguisées comme des lames de rasoir, d'écailles aussi effrayantes que magnifiques, d'ailes immenses et d'une peau très épaisse et très résistante, si bien qu'aucune arme ne pouvait la percer. Elles ne faisaient que toutes se briser. La seule chose qui effrayait le dragon, c'était l'eau, raison pour laquelle il ne s'en approchait jamais, en particulier de la Seille, rivière passant par Messe. Chaque nuit, au clair de lune, l'ombre du Gravoli planait au-dessus de la ville, s'arrêtant tantôt sur les toits pour repérer ses proies, avant de reprendre son envol pour les brûler ou les dévorer. Ce qu'il souhaitait, c'était trouver les habitants égarés ou ayant eu le malheur de continuer à marcher dans la ville la nuit tombée sans s'abriter. Il détectait la moindre messe basse, le moindre mouvement de cap, le moindre pas, si bien que dans la rue qui porte aujourd'hui le nom de rue Taison, on prononçait chaque soir Taison-nous pour ne pas se faire repérer. On raconte même que le Gravoli dévorait, chaque nuit, sept enfants. Personne n'arrivait à l'éliminer, ou plus simplement à le faire fuir. Mais voilà qu'un beau jour, un légionnaire romain mit l'évêque local, Saint Clément, au défi. « Puisque vous prétendez que la foi chrétienne permet d'accomplir des miracles, débarrassez-nous du Gravoli. » Saint Clément ne se fit pas prier. À main nue, seulement vêtu de son étole, il se rendit à l'amphithéâtre à l'entrée de la ville. Il fit un premier signe de croix. À peine eut-il terminé que les nombreux serpents qui entouraient le Gravoli se mirent à fuir. Le Gravoli, mis en rogne, se leva et commença à se diriger vers Saint Clément. Saint Clément reproduisit alors un second signe de croix. Le Gravoli, ayant vu les fesses sur les serpents, hésita à poursuivre sa route et à continuer de se jeter sur Saint Clément. Il ne fallut pas davantage de temps à l'évêque pour rattraper le Gravoli par la nuque avec son étole. La créature tenta bien de se débattre, mais ses courtes pattes ne lui permettaient pas d'atteindre Saint Clément et son étole. Lentement, mais sûrement, Saint Clément traîna le Gravoli jusqu'à la rivière la plus proche, la Seille, puis le noya dans les eaux de la rivière. Les habitants, enchantés de la nouvelle et impressionnés par les pouvoirs de Saint Clément, se convertirent alors au christianisme et l'on dit que depuis cette date, plus aucun monstre ne revint s'approcher de la ville de Metz. La cathédrale fut bâtie sur l'amphithéâtre et chaque année, l'on célèbre la défaite du Gravoli par un défilé avec un dragon sculpté à son effigie, fouetté par les enfants à la fin du défilé. Aujourd'hui, le Gravoli est présent dans plusieurs endroits de la ville, dans la crypte de la cathédrale, au-dessus de la rue Taison, avec une œuvre de Salvador Caico, sur la gare de Metz, sur la cathédrale elle-même, que ce soit sur la façade ou les vitraux, et sur le blason des équipes sportives. Nous en avons terminé avec la légende du Gravoli, et vous pouvez retrouver, comme d'habitude, mes sources en description de cet épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification lorsqu'une vidéo est publiée, vous êtes 97% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors pensez-y. Je n'avais pas conscience avant de lancer ce podcast, bien que les podcasteurs ou youtubeurs le précisent souvent en fin de vidéo, mais un abonnement, c'est vraiment encourageant, tout comme vos j'aime sur les vidéos et vos messages. Et à ce titre, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous souhaitez un podcast sur une légende qui vous intéresse. Je me chargerai de réaliser un podcast sur le sujet. Merci à vous pour votre écoute, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501